Le ministre vous rappelle que vous êtes présentement en congé. Quels sont donc les chantiers qui seront les vôtres de la reprise ? Alors, dès la reprise, évidemment, comme vous le savez très bien, on est sous pression de la réhabilitation des stades du 4 août Sangoulé-Lamizana à Beauvoir-du-Lassau. Ce sont des infrastructures qui ont été construites et qui font la fierté de notre pays, qui malheureusement, en tout cas, connaissent ces dégradations prononcées, pour lesquelles, si on ne réhabilite pas, alors des marches ne vont plus se jouer ici parce que la FIFA est de plus en plus exigeante. Je pense que c'est très important. Ça, c'est un chantier important. Alors, l'autre chantier, également, c'est de faire de telle sorte qu'au sortir du renouvellement des structures, que rapidement, les différentes fédérations puissent se mettre en activité pour cette saison, en tout cas, qui va déclencher, qui va démarrer très bientôt. Parce que, comme vous le savez très bien, alors, au niveau de notre sélection nationale, nous avons évidemment, pendant un certain temps, obtenu de grosses victoires, mais il ne faut pas qu'on se leurre, parce qu'aujourd'hui, il y a en tout cas beaucoup d'entre eux également qui sont en train de déposer le tablier, en train de partir, parce que nécessairement, il faut bien aussi qu'ils puissent se reconvertir pour faire autre chose. Je pense que là aussi, il faut travailler à ce que la fédération puisse préparer très rapidement une nouvelle équipe qui va se forger pour les compétitions à venir, parce que vous savez très bien que nous sommes engagés dans les compétitions pour la Cannes 2022, également pour le CHAM qui va intervenir en janvier-février de l'année 2021, mais également pour le Mondial en 2022. Donc, ce sont des compétitions auxquelles nous devons déjà nous familiariser, travailler à avoir donc une équipe solide, qu'elle puisse en tout cas déjà participer à des compétitions, alors pour se mesurer aux autres, afin qu'on donne les chances, en tout cas, de pouvoir nous qualifier pour la Cannes, pour le Mondial, mais également, en tout cas, participer honorablement au CHAM, alors qu'il va intervenir très bientôt. Donc, ce sont des chantiers qui sont très, 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 très importants, et nous, nous pensons qu'il faut déjà qu'on se batte pour que dans le nouveau référentiel, justement, alors la place qui a été accordée au sport, au niveau du PNDES, que ce cela soit amélioré pour nous permettre, en tout cas, d'aller beaucoup plus haut, plus loin, comme son excellence, M. Rock, Marquis Saint-Cabrelu, même il l'a si bien dit. Voilà. Voilà, donc, nous sommes donc au terme de cette année. Quel est votre mot de fin ? Oh, ben, je voudrais tout simplement m'adresser, donc, à la population du Burkina Faso pour inviter toute la population à la pratique, donc, du sport, le sport de maintien, le sport pour tous, facteur de santé, parce que nous le savons très bien, la plupart, en tout cas, des maladies opportunistes et non contagieuses, là, alors ce sont des maladies dues au fait qu'on est sédentaire, dues au fait qu'on s'alimente au hasard et qu'on n'arrive pas, justement, à éliminer, donc, le trop de graisse, etc., pour ouvrir les artères et se porter mieux, envoyer l'oxygène dans tout le corps. Le président du Burkina Faso veut un peuple, en tout cas dynamique, travailleur, qui peut apporter au quotidien, en tout cas, sa contribution à la construction, donc, de ce pays. Alors, la pratique du sport s'avère, donc, une nécessité. Donc, j'invite tout le monde à pratiquer. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Même les vieilles personnes peuvent le faire selon, donc, leur capacité. Et je pense qu'il faut le faire. C'est important. Je voudrais également inviter les scolaires à reprendre, donc, le sport à tous les niveaux. Parce que c'est très important. On a remarqué, effectivement, à un moment donné, qu'il y a eu baisse, en tout cas, au niveau de la pratique, donc, du sport, dans les différents établissements, à l'école primaire, dans les lycées et collèges. Alors, Dieu merci. Il y a un dialogue qui a permis de reprendre cela. Et je voudrais encourager, en tout cas, les collaborateurs à ce niveau-là, à reprendre les activités sportives pour que nous puissions former des élites à ce niveau. Je voudrais également saluer la dynamique qui est engagée au niveau, donc, des universités. Parce que je vois que, que ce soit les écoles supérieures, donc, de formation, que ce soit, donc, les UV d'université, il y a une volonté manifeste, en tout cas, de développer le sport. Et dernièrement, nous avons fait une dotation, donc, en équipement sportif pour les encourager. Nous sommes engagés à réaliser, donc, un plateau en plus de ce qu'on a fait, là, à Somgandé. Parce que, là, on a un grand programme avec les universités. Je voudrais les encourager, justement, à la pratique du sport. Parce que c'est dans ce cadre-là, justement, que nous pouvons former des élites. Parce qu'il y a toujours des bonnes graines. Je voudrais, avant de terminer, en tout cas, saluer ce peuple-là, engager au quotidien, au travail, et rappeler les uns et les autres que la COVID-19 est toujours d'actualité. et qu'il faut prendre des mesures pour éviter, en tout cas, sa propagation. Parce que si elle se propage, comme on le voit ailleurs, elle est synonyme, alors, d'obstacle, donc, à notre développement. Je voudrais, enfin, m'adresser, en tout cas, à toute la population de Burkina Faso pour dire de saluer, d'accompagner les forces de défense et de sécurité. De nuit comme du jour, veille, en tout cas, à notre quotidien, pour que nous puissions, donc, travailler, travailler pour le développement, donc, de ce pays. Ce sont des vies qui sont mises en danger. Pour sauver d'autres, il faut avoir une pensée positive, en tout cas, pour ces FDS et pour tous ceux qui ont perdu la vie, ensemble, que nous prions, en tout cas, le Seigneur, pour que leur âme, en tout cas, repose en paix. Vive de Burkina Faso, en tout cas, vive le département des sports et des loisirs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada